habituellement beaucoup de personnes parfois du moins les femmes ont parfois du mal à bien comprendre les hommes et dans cette vidéo en fait il est question pour moi en fait de te parler de quatre aspects essentiels dont un homme a besoin si et seulement si il veut bien se faire comprendre par une femme alors si tu es nouveau sur la chaîne moi c'est warren et ici on est sur guerrier mental et diaspora africaine ici on parle de développement personnel on parle d'entrepreneuriat ce sont des thématiques qui te parle deux choses à faire la première tu t'abonnes à la chaîne et tu cliques sur la notification la deuxième tu partages la vidéo autour de toi et tu le suis à travers nos réseaux sociaux notamment facebook et instagram alors aujourd'hui comme je le disais on va parler de quatre aspects importants dont il faut savoir notamment que les femmes doivent savoir si et seulement si elles veulent mieux comprendre leur homme en fait parce que la plupart du temps peut-être aussi c'est les différents problèmes que le couple peut avoir dans notre communauté peut-être aussi c'est dû au fait que quelque part il ya aussi un problème de compréhension aujourd'hui en fait un homme a décidé de vous parler à vous mesdames les différents besoins que les hommes ont souvent que les femmes peut-être quelque part ne comprennent pas alors le premier facteur que les gens que les hommes ont besoin c'est à dire le premier élément que les hommes ont besoin c'est le respect oui tu l'as bien compris un homme à qui on donne le respect c'est un homme qu'on rend heureux en fait parce que le respect c'est un peu comme la couronne qu'une femme peut donner à un homme en public en fait parce que à un moment donné le fait de se le montrer à au fait que tu aimes ton ton homme et que tu le respectes ça veut dire que ça veut dire que même lorsque vous avez des discussions publiques il peut arriver que tu n'es pas d'accord avec sa façon de faire tu n'es pas d'accord avec sa façon de penser mais parce que tu le respecte tu ne va pas forcément le contredire devant les gens en fait tu ne vas pas forcément t'opposer à sa décision devant les gens même si tu n'es pas d'accord mais tu vas tout faire pour montrer ton soutien parce que c'est ton homme en fait et je veux prendre un exemple pour bien comprendre combien de fois c'est important de pouvoir respecter son homme c'est à dire quoi c'est à dire que un homme qu'on respecte c'est un homme qu'on accompagne même dans les erreurs qu'il fait en fait c'est à dire si ton homme fait les erreurs en public tu ne pourras pas l'aurait pu demander en public mais tu vas attendre que vous soyez à deux pour lui dire qu'écoute chérie ce que tu as fait là je ne pense pas que c'était mature je ne pense pas que c'était juste et du coup voilà il faut que faut te réajuster la prochaine fois ce genre de ce genre de propos là quand tu donnes ça à ton mari ça va lui donner beaucoup de respect et ça va lui permettre de t'aimer davantage donc il faut bien comprendre une chose c'est que les hommes la première chose la plus importante que les hommes ont à coeur c'est le respect la deuxième chose c'est que pour bien comprendre un homme aussi c'est que quelque part il est important de savoir communiquer avec ton homme oui tu l'as bien compris l'importance de la communication c'est à dire quoi c'est à dire si par exemple il ya une situation que tu n'as pas aimé dans le couple par exemple il ya une situation qui s'est passé que tu n'as pas aimé le truc c'est que pour établir une bonne con mère une bonne communication si la situation t'a offensé ce que tu peux faire en tant que femme ou vice versa peu importe c'est que il faut créer un climat de communication mais bien évidemment le climat de communication ne sera pas propice si elle a la colère en fait donc il faut mettre un climat là où vous puissiez communiquer à vous puissiez échanger mais dans la paix afin que vous puissiez vous comprendre parce que la plupart du temps si vous êtes en colère vous n'allez rien faire en fait vous allez juste vous discuter vous allez vous énerver et puis après ça peut ça peut amener des des conséquences désastreuses donc du coup pour établir un bon une bonne communication il faut préparer le climat de communication qui va faire en sorte que maintenant là la communication sera plus facile et ce sera plus fluide en fait mais il faut comprendre que l'homme a besoin de communication pour pouvoir être épanoui en fait la troisième chose c'est que l'homme a besoin de manger être bien nourri oui la nourriture le truc c'est que je sais pas si vous avez remarqué mais un homme qui n'est pas bien nourri en fait quelque part c'est un homme qui est toujours frustré en fait parce que la plupart du temps on met un accent particulier sur deux types de nourriture mais la deuxième c'est que je vais parler ça au quatrième point c'est que la nourriture du ventre c'est dans le sens là où l'homme a toujours besoin des petits plats il a ses plats préférés et toi quand tu es une femme c'est que c'est important pour toi de connaître les plats de ton mari parce que ça va te permettre toujours d'être toujours au top et savoir anticiper certaines situations en fait donc le truc c'est qu'il faut comprendre la nécessité pour toi de mesquiser les plats les plats préférés de ton mari de savoir qu'est ce qui lui fait plaisir et surtout d'avoir une certaine complicité avec lui notamment dans ses préférences autant pour moi culinaire en fait c'est très important donc la nourriture c'est un point très important en ce qui concerne les besoins de l'homme c'est à dire savoir bien préparer savoir toujours lui donner les plats dont il a besoin va lui permettre de toujours être heureux en fait et le quatrième point ici c'est le sexe vous l'avez bien compris voilà pourquoi je parlais de deux aspects de nourriture c'est à dire la nourriture du ventre et la nourriture du bas ventre alors pourquoi est ce qu'il est important de mettre un accent particulier sur la nourriture du bas ventre qui est le sexe il faut savoir une chose c'est que un homme en fait il est important de savoir le satisfaire sexuellement en fait et parfois si tu ne connais pas comment t'y prendre ou du moins parfois tu peux être avec un homme mais avec le temps il peut avoir certaines certaines envies le tu sais qu'il faut apprendre à communiquer avec ce dernier et ça peut être aussi avec la femme c'est à dire il faut apprendre à communiquer avec ce dernier de telle sorte en fait que ce sera plus facile pour vous de pouvoir mieux échanger en fait c'est à dire dans le contexte sexuel ça va faire en sorte que vous avez une certaine complicité là où en fait vous allez mieux pouvoir communiquer vous allez mieux pouvoir discuter ensemble et puis voilà quoi donc ce sont les trois c'était les quatre aspects dont je voulais partager avec vous sur les besoins de l'homme dites-moi en commentaire s'il y a des choses peut-être que j'ai pu remettre voilà quoi et créons un débat dans les commentaires afin que on puisse un peu davantage cerner un peu les besoins de l'homme parce que comme je disais dans une vidéo précédente c'est que je réalise que les hommes ne parlent pas assez de leurs besoins les gens les hommes ne parlent pas assez d'eux et c'est la raison pour laquelle maintenant j'essaye de produire un peu plus de contenu en ce qui concerne les hommes en fait donc dites-moi ce que vous pensez en commentaire abonnez-vous à la chaîne partagez la vidéo autour de vous et surtout dites-moi s'il y a des vidéos que vous voulez que je puisse produire sur la chaîne s'il y a des sujets autour de la thématique des hommes n'oubliez pas laissez-les en commentaire et sur ce on se dit à la prochaine merci